Yop les gens c'est Pokiz et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 du multijoueur avec Mehdi et Ligerac. Salut les gens ! Voilà, vas-y tu fais une pause, on doit jouer. Hop, c'est bon, on enlève la pause. Allez vite, je suis en guerre, c'est pas le moment de... Donc juste parce que sur la chaîne de jeuxstrategie.com on me connaît peut-être pas tous. Voilà, moi on m'appelle Mehdi parce que c'est mon prénom IRL, on m'appelle pas TFF YouTube. Donc voilà, comme ça vous le savez. T'as dit quoi encore TFF YouTube s'il te plaît ? A la base j'avais pas d'inspi et... T'es frais et français. T'es frais et français. Non, ça veut dire Time for Fight. Voilà, parce que je fais que du jeu de guerre et je me suis dit ok. J'ai trouvé le slogan les gars. Mais vu que Time for Fight YouTube ça commence, c'était un peu long. Je me suis dit je vais mettre TFF. Oui ça fait de la peine mais on s'en fout mec. C'est bon 120 abonnés mec. On s'en fout. Mais que tu grandis, tu grandis tranquille. Inchallah. On va rester dans le politiquement correct n'est-ce pas ? Oui oui oui, c'est très important pour ma chaîne. Toujours oui. Ils sont vraiment très très brusquis à chaque fois. Ils sont tous. Surtout quand t'as next le Maroc. Franchement là par contre il y a du... Non ça a changé depuis mon public quand même. Il évolue. C'est bon les bouignoules ça va. Pardon. Il s'est sorti tout seul. Moi j'aurais été choqué mais Mehdi en fait il est pas vraiment français. Il est pire ouais. Mehdi n'a jamais vu son passeport et sa carte d'entité donc jusque là. Ah bah après tu sais c'est marrant que tu dis ça parce que mon passeport il est expiré. Faut que j'aille le refaire en plus. C'est bon. La vie d'immigré. Bon ça va j'ai pas fait le canoë de sauvetage de Turquie jusqu'à Grèce. Ah ça c'est bien. Bah non moi je suis né en France. C'est mes parents qui ont fait ça. Moi je suis resté, moi je suis né là. Je suis tranquille. C'est à combien de taxes vous pour les tarifs ? Moi j'ai mis 30% je crois. Je suis toujours à 20-30 maxi quoi. Ah non je suis à 85. Alors attends tu sais quoi ? L'Ottoman je vais te faire des subsides. Parce que vu que tu es en guerre je peux le faire. Ouais parce que là je suis endetté de partout là. Donne lui de l'argent Poki si tu en gagnes aussi. Non non c'est bon lui. J'ai pas ses... Bah là je te donne 200 par jour. C'est bon ? 1600 par mois ou quoi ? Mais comment ça je suis en train de perdre ? Attends on dépose là. Bon j'ai une trop d'argent moi. Ouais non vas-y faut qu'il fasse pause parce que ce serait con qu'il s'endait encore plus. Attends je me suis... J'ai descendu en x2. Comme ça au moins tu peux enlever la pause et puis tu... Parce que nous c'est pas qu'on se fait chier mais... Alors là moi je suis en train d'acheter tous les stocks militaires. Donc j'espère que vous produisez ça va augmenter les prix. Bonne chance pour vous. Pour survivre. Je nique le commerce là. Moi je suis en train de faire des armées également depuis un moment déjà. Je suis pas bête. Oh les prix sont en train d'augmenter. Regardez moi tous les prix d'absolument tous les biens militaires. En forte augmentation. Je vois pas de... Ah oui. Les small arms. Les canons aussi. C'est bon. Bon c'est bon je suis au stock de 2 minutes. Donc maintenant ça devrait plus bouger. Bon si c'est ça... Si c'est ça... Non non je stocke. En gros on one shot les unités lorsqu'ils se créent. C'est pour éviter d'importer et ensuite que ça crée en décalé mes unités. C'est pour que je les crée d'un seul coup. Ok moi aussi j'achète. Lag barre. Lag barre. Ah oui non c'est le politiquement correct. Toujours le politiquement correct. Faut pas oublier. Pardon SoCross. Pardon. Ouh là mon gars y'a eu un lag. Ouh là. Pardon. Ouais y'a eu un petit lag mais c'est Amachia ça. Amachi pardon. Skype. Non Amachia. Amachi pardon. Enfin bon bref je disais désolé SoCross de gâcher ta chaine comme ça. C'est pas bien hein. Je devrais pas. Oui oui on... Oh c'est vrai mince. C'est même pas Amachelle en plus. Mais je pensais qu'on divisait que le premier épisode. Non non moi je fais toute la série. Je lui édite toute la série. Il a accepté donc je fais ok. Bah celui-là a accepté. C'est assez risqué des périls. De toute façon sur le forum j'ai pas menti hein. J'ai mis mon prénom. J'ai mis Mehdi. Donc il a du comprendre qu'il y a un truc tu vois. C'est une blague raciste. Est-ce qu'on fait vraiment confiance. On va s'arrêter là avec les blagues raciste parce que je vais me faire taper. C'est de l'autodérision messieurs c'est pas du racisme. Ça change tout. Oui non mais tant que c'est l'autodérision ça va. C'est raciste médias en fait. Tu vois. Parce que tu vois. Non parce que tu vois. Je peux me moquer des arabes. Je suis arabe. Si je me mets à me moquer des juifs. Ou des. Ou alors des belges. Tu vois. Si je me mets à moquer des belges. Je vais me faire tuer. C'est ça. Je vais me faire défoncer. Donc voilà. Autodérision messieurs. Pour des raisons. C'est marrant mais il y a 26 turcs qui viennent chez moi par mois. Voilà. Ils viennent. Ils traversent. Ils traversent le caucase. Depuis quand ? Bah je le vois dans la map des immigrations tu vois. Ah oui. Il y a 1600 russes qui se barrent. Et puis il y a 45 turcs qui viennent. Voilà. Moi c'est des enfoirés. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se casse. L'ISF il est. Ah merde. L'ISF il est à 50%. Ok 0% pour l'ISF. Qu'est-ce que tu appelles l'ISF exactement ? C'est les bourgeois. C'est les bourgeois. Sarkozy et tout ça. Hum hum. Moi je les appelle Neuilly sur Sun. Ou Neuilly sur. Comment ça s'appelle Justville ? C'est ça. C'est Neuilly. Ouais c'est Neuilly sa mère. Hein. Les vrais connaissent. Les vrais connaissent. Euh. Ma flotte. Et les United Kingdom ils sont en train de s'endetter auprès de moi. Moi aussi non. Ouh. Alors. Oh non. Moi c'est le Brésil. Ottoman Empire. Donc en gros les ottomans. Oui tu m'as donné 1000 euros je crois. Non. Moi l'Ottoman tu me dois 6000. Et le Brésilien il me doit 11000. Moi en gros j'ai pour au moins 30 000. Attendez les gars. Les carlist ils ont gagné. Ca y est. Putain c'est la première fois que tu vois ça. Ca fait longtemps non ? Ca fait longtemps qu'ils ont gagné. Non c'est souvent qu'il y a les carlist qui gagnent. Ah parce que moi en Vanilla ils gagnent jamais. Les carlist ils gagnent jamais. Moi ça m'étonne. Moi c'est sympa. Bon j'ouvre toutes mes entreprises qui sont tous en train de faire faillite. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent des chaises aussi. Putain. Moi j'ai une entreprise. Ah ils m'énervent. Ils m'énervent les libéraux. Oh la la. Ils font des... C'est des fabric factory. Putain les orléanistes protectionnistes. Laissez faire. Anti-militaire mon dieu. C'est les pires. Par les bonapartistes. Par les bonapartistes. Regardez en Afrique du Sud. Il y a un pays ça s'appelle Natalia. Il reçoit des émigrations de malades. En Afrique du Sud ? Oui en Afrique du Sud. Oui t'as bien entendu. Genre du côté du Mozambique tu sais. C'est une carte d'immigration déjà. C'est l'Autriche qui émigre le plus. Ah les russes. Les russes et les ottomans ils émigrent le plus. Regarde les cultures dans les provinces. Regarde les cultures dans les provinces. Polish, grec. Il y a 1% de roumain. Il dit Zulu. Il ressemble à rien du tout. Quand les Européens ils vont arriver ils vont faire. Ah oui mais nous ça fait déjà 50 ans qu'on habite là. Tranquille. Ils sont en train de coloniser mais genre d'une manière différente. C'est fini l'armée maintenant. C'est avec la population qu'on envahit. Il a du monde l'Egyptien quand même. Tu fais moins le malin là. Non mais ça passe. Je vais aussi acheter masse bateaux comme ça. Ça me permettra de les one-shots aussi. Ça c'est plus important. C'est quoi c'est dit ? Il y a une guerre. Mais what the fuck ? Il y a l'Autriche qui déclare la guerre à la Belgique pour libérer le Luxembourg mec. Si vous voulez faire de l'argent c'est les streamers convoy qu'il faut construire le plus vite au début. Parce qu'il y a que les anglais qui les produisent donc c'est trop relou. Les banques ça peut être sympa aussi. Ils en produisent pas assez. Les banques ça va baisser très vite en fait le prix. Quoique non ça reste Financial Services. C'est les shares. Les shares ils baissent toujours. Non non ça monte. Enfin non c'est stable on va dire. Moi j'ai toujours vu ces tests. Sinon quand la Chine se civilise il faut masser les produits militaires. Parce qu'elle va tellement faire d'armes. Ils n'ont jamais réussi à se civiliser. C'est vrai que ça arrive pas trop. Mais Vanilla ça arrive genre les années 1920. C'est trop dur en fait de se civiliser avec le mod. Il y a beaucoup de monde aussi. Va jouer avec le Shogunate Japan avec ce mod. Je lui dis bravo. Tu sais dans ma GPO je suis en train de faire une GPO avec des potes. Et il y en a un qui a pris le... Pas le Shogun. Il a pris le Japon impérial. C'est l'un des satellites du Shogun. Tu vois le délire. Et le mec il s'est civilisé. Il a des immigrations de malade. Mais bon la GPO il est pas encore fini. J'ai envie de voir ce qu'il va faire. Voilà. Mais à ce que j'ai compris c'est possible. 6. Bon je repars dans mon délire de youtubeur qui fait du vlog en même temps. Je me suis servi un verre d'orangina. Ça veut tout dire ça veut tout dire. Voilà. Donc je vais faire du bruit en le buvant. Mais c'est bizarre qu'ils aient des temps de vlog. Moi je me souviens quand j'avais commencé youtube et il y avait pas tous ces vlog et tout. Les gens ils montraient pas leur tête. Ah oui. Moi je dis ça les vlog. Ouais les vlog c'est comme le mec qui dit ça. Les vlog c'est vraiment les français qui dit ça. Les vlog oui c'est à la française. Ouais ouais ouais. Mais avant c'était rare qu'on montrait sa tête. Oui c'est vrai. Moi je me souviens on montrait pas leur tête. Tu montrais uniquement ta tête par exemple pour les vidéos genre. Genre normal quoi. Ouais un peu IRL. Ouais voilà c'est tout. Sinon tout ce qui était gaming et tout tu montrais pas ta tête. Il y avait qui qui montrait pas sa tête. Ça me fait un peu marrer de voir 40 000 hommes dans les montagnes. C'est normal ça ? Non parce que t'es un peu en train de... Mais t'inquiète c'est rien du tout. C'est rien du tout. Non c'est normal. Non je crois qu'il parle à moi en plus. Il parle à nous deux ? Non 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 je parle à les gyrek. Moi aussi j'ai 40 000 hommes dans les montagnes t'inquiète. Metz, montagne, ouais. Mais écoute c'est les Vosges. Il y a les Vosges. Strasbourg il y a les Vosges. Il y a près de Metz donc va te faire foutre. Ah bah c'est vrai qu'on est un connaisseur de l'endroit. Oui oui. Monsieur est Alsacien. Ouais je suis une fois j'ai fait du ski dans les Vosges. C'était nul. Ça parle mal. Bon bah je voulais rencontrer au moins une fois les gyrek dans ma vie. Bon bah non qu'il va se faire foutre. Il y avait une piste verte. Une piste verte. Non oui. Non il y avait une verte et une bleue. J'en souviens. Il est tombé depuis il n'aime pas les Vosges. Non du coup non non. Bah vous savez quoi moi j'ai jamais fait du ski. J'ai jamais vu de la neige en fait. Je vais être honnête à goût. Non mais j'ai habité à Colmar. Bon par contre on va y aller en x3 parce que c'est pas que me fait chier. Ouais. Merci Milly pour ces initiatives. Je vous en prie. Non moi à Montpellier la neige c'est pas trop ça. Vous comprenez. Du coup le ski encore moins. Pour être honnête. Non mais sérieux. Faut arrêter d'utiliser 41 000 hommes. Je dirais que t'es en train de cramer de l'attrition. Mal le fait que j'ai une mauvaise administration. Ouais on va augmenter vite fait l'administration. Ouais. Ce qui est assez perturbant quand tu fais du multi c'est que tu peux pas commenter ce que t'es en train de faire toi même. Parce que tout le monde va l'entendre et les autres ils en ont rien à foutre. Du genre ouais ok je vais faire cette industrie. Tu vas pas le dire parce que les gens ils s'en foutent. Voilà. C'était ma réflexion. On s'en fout de ce que tu... Tu vois par exemple là on s'en fout de ce que tu... Exactement mais c'est ça. On t'aime bien mais on t'aime bien tu sais ça. Oui mais... Dans une certaine limite. Il faut pas trop s'approcher. J'ai une haut à la mine. Crotte qu'est ce qu'il a fait ? Qu'est ce qu'il se passe ? Non non tout va bien j'ai pas planté. Pause. Pause. C'est juste qu'en fait il me propose de me donner un petit territoire de merde l'Egypte. En fait t'as tellement du mal à lire que t'es obligé de faire une pause pour... D'accord. Non mais j'ai essayé de récupérer des trucs mais je sais pas quelle région on prend. C'est un événement tu sais ça dure environ 2 ou 3 mois et on teste trop. Bah pour la beauté des choses prends Adana parce que t'es obligé de prendre ça. Et ensuite prends Alep parce que la Syrie c'est quand même pas mal. Ouais c'est riche. Je confirme je confirme. Excusez-moi. Tu prends la Syrie et après le Liban et la Palestine. La Palestine c'est la meilleure des régions que tu peux prendre. Oui 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 largement. C'est bon on peut relancer. En vrai moi j'ai plusieurs centaines d'heures de jeu. Peut-être 200 heures de jeu sur Biki. C'est rien comparé à certains d'entre vous mais... Non moi je trouve que c'est pareil je crois. Je suis à 200 heures aussi. J'ai joué peut-être 3 ou 4 pays dans ma vie. Genre vraiment. Genre j'ai joué la France 90% du temps. Et après j'ai peut-être joué Prusse, Autriche, Suède, Etats-Unis. Sur Steam... Attends je vais te dire ça. Sur Steam j'ai 331 heures mais j'en ai joué plus à l'époque où je craquais le jeu parce que j'étais pas haut. Mais à cette époque je vous rappelle il y avait même pas Art of Darkness. C'était un peu nul. Les crises c'était quand même pas mal. D'ailleurs les crises il y en a toujours pas qui ont pété chez toi les iraques. T'as de la chance parce qu'en général l'Otoman c'est pas la joie. Ah je soutiens la graisse, je soutiens la graisse. Il se passe quoi ? Non je déconne, je déconne, je déconne. Putain. Le mec il met des coups de pression, on s'est prévu tout le monde, il est 22h. Oh l'Amérique centrale qui a explosé. RIP. Je suis censé faire quoi quand je gagne 3000 par mois ? Donner de l'argent à IGRAC. Parce que c'était un pauvre enfant d'ailleurs. Non on va baisser l'ISF, très important. Oui, c'est la première chose à faire. Par contre les anglais 33 000 d'endettement, les belges 10 000. Ah oui, ils sont en train de s'inspirer des anglais, les foutus belges. Moi j'ai 15 000 du brésil. Le problème c'est que le brésil s'il fait faillite, vous croyez vraiment que j'allais lui déclarer la guerre ? Je sais que ça va foutre. Ça va me coûter encore plus cher d'aller chercher un match. Non aussi quand c'est un pays voisin, ça m'arrange bien parfois. Tu sais, un petit cas sous-belli comme ça, ça fait plaisir. Je les regarde de haut, ça me suffit. Moi ça me fait chier de déjà ne pas pouvoir gérer la banque nationale. Après c'est logique, c'est la banque nationale, c'est pas l'Etat. Mais tu sais, quand tu joues l'URSS, t'es communiste, en principe tu devrais contrôler le truc. C'est quoi la National Bank par exemple, Mehdi ? Je me suis toujours posé la question. Moi c'est vers la fin du jeu, elle est tellement riche. De quoi ? C'est la banque nationale, c'est ta banque. Enfin c'est pas ta banque, c'est la banque, comment je pourrais dire ? Par exemple ils mettent Alsace-Lorraine, 43 000, Limousin, 12 000, Lille de France, 11 000 etc. Ça c'est l'argent des banques qu'il y a là-bas. Mais les banques elles appartiennent pas à l'Etat, tu vois ce que je veux dire ? C'est l'argent des banques. C'est l'argent qu'il y a dans les comptes bancaires si tu veux. Grosso modo c'est ça ? Grosso modo voilà, la richesse si tu veux des entreprises et tout ça. T'as la peine de me prendre de haut hein, clairement. Bah oui, mais de haut. Elle fait quoi la banque de France ? Je sais pas, j'ai 660 000 là. Je regarde aussi, je le souhaite. Bientôt 700 000. C'est assez drôle parce que l'endroit où j'ai le plus de fonds, ça vient d'Alaska. Et de loin hein. Alaska je suis à 53 000 et le deuxième c'est la Géorgie à 700. Pétrole. Ah bah encore hein. What the fuck ? Le Canada il est libre, what the fuck ? Pardon, excusez moi, j'ai coupé. Québec libre. Ah y'a de l'or c'est vrai, oui d'accord. Y'a de l'or en Alaska. Pro militaire, pro militaire. D'ailleurs je vais peut-être envoyer des... Oui l'or ça fait automatiquement monter les banques. Je vais faire attract immigrant parce que l'or c'est pas mal et il faut plus de population pour mieux l'exploiter. Mais ça c'est que, attract immigrant c'est uniquement tu sais, ça marche uniquement au sein même de ton pays je me rappelle. Ouais oui je sais. C'était pas genre, c'était pas genre tu peux aussi attirer les anglais à venir chez toi etc. Je sais bien mais ça n'empêche que je le fais quand même, je le fais quand même comme ça il y a avec un peu de chance des russes qui vont venir chercher. Oui les belges, je venais chez moi. Les belges ils se font envahir par l'Autriche encore, c'est assez drôle. Non les belges ils se font envahir par l'Angleterre ce qui est extrêmement rare. Par l'Angleterre ? Oh merde. Comment ça arrivait ça ? Ah oui. Mais what the fuck ? Genre quoi ? T'as l'Angleterre qui s'allié aux Pays-Bas pour reprendre les territoires de Belgique alors que c'est l'Angleterre qui a libéré la Belgique. Ouais. Ils sont cons. Y'a eu un changement de leader moi je crois en Angleterre. C'est vrai moi j'ai entendu avant Rupert's Land. En gros c'est le Canada quoi. Rupert's Land ouais. Ça reste un satellite. Rupert's. Support Reactionary je suppose. Oh mon dieu quand y'a 150 events qui pop à chaque fois c'est tellement relou. C'est l'histoire de Vicky2. Des fois ça m'a fait halte F4, j'en pouvais plus. Tu le lis pas toi tu. J'ai rentré, rentré, rentré. Non mais t'as pas envie de le lire quand même. Presidency oui voilà. Mais qui est-ce que tu branles ? Oh putain. C'est où ça ? 89 000. Non c'est pas juste. Ça c'est une crise coloniale aux USA là au Canada regarde. Parce qu'en fait c'est pour l'Oregon. Ouais on va faire un choix les amis. Bah je vous propose d'attendre. Parce que honnêtement on va voir de quel que fait les gens sont. Moi je dis vive la révolution américaine, vive les Etats-Unis. Voilà. C'est ce que tu vas dire. Bah moi j'en ai strictement rien à faire. Donc le principe étant que je vais aller à l'endroit où y'a le plus de monde pour gagner en fait. Tu viens avec moi Mehdi comme si on va nous rejoindre. Ah non non moi je te dis si je dois finir contre toi je le ferai. Parce que là si l'Autriche, les Pays-Bas, tout ce beau monde il va à gauche. Bah viens chez moi avec tes vieilles troupes de merde. C'est la grosse merde t'es trop bien je t'attends. Ouais et c'est comme ça que tu veux que je vienne dans ton coin espèce d'enfoiré. Je vais te niquer tes trous. D'ailleurs les Girac t'es toujours grande puissance moi je dis y'a respect. Ouais parce que je suis un génie de l'économie. Les Girac, les Girac, on attaque Mehdi s'il fait le fou durant la crise ok ? J'ai tellement crevé. Non mais les Girac je vais le crush en 2 secondes et toi le temps que tu ramènes tes trous. Oui 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 c'est ça, tu crush les Girac je vais lui donner 2000 par mois tu vas rien faire. Bah et alors c'est pas avec 2000 par mois qu'il va faire popper des hommes hein. Il va engager des personnages, oh wait si maintenant. Je suis en train d'embourser. Je suis en train d'embourser mes emprunts en plus. Ouais les emprunts que je t'ai donné d'ailleurs au passage. C'est pas comme ça hein. T'inquiète, combien il te faut les Girac pour les emprunts ? Oh putain, on peut pas faire de dons. En fait on peut faire que des subsides quand le mec est en guerre donc il est obligé de déclarer le guerre. Je suis à 200 000 d'emprunts. Oh mon dieu. Ouais ça fait beaucoup. Bah euh. Mais je te jure j'ai vraiment peur de Mehdi parce que sur ce jeu je sais qu'il est pas dégueulasse. Je suis monté mon armé en quoi. Je paye 130 d'intérêt par moi. Non mais c'est pas parce que je suis bon sur Vicky et encore ça ça se discute hein bon sur Vicky voilà. C'est pas parce que je suis bon sur Vicky que je vais réussir à t'envoyer avec l'Empirus. Enfin t'as qu'à regarder mes troupes. J'ai quand même plus de monde que toi, c'est évident. Oui mais moi j'ai de l'artillerie. Toi t'as quoi ? T'as trois sauvages sur des chevaux c'est bon. N'importe quoi j'ai de l'artillerie aussi. T'étais malade ou quoi ? Mais t'as 3000 d'artillerie dans chaque truc. Euh... Ah bah attends une seconde. Putain c'est 0 artillerie putain. T'as peut-être 20 000 artillerie. Euh ouais peut-être. Bah je suis en train de refaire mes armées parce qu'on est une armée de base. Non non pas. En fait c'est ça le problème. Moi je vais t'attendre en Alsace-Lorraine tu vas comprendre. Moi ce qui me fait chier c'est que j'ai pas de score industriel. C'est ça qui fait que je suis à peine quatrième. Mais normalement je devrais être premier déjà. A mon avis. Ah je peux collo ça. Alors on va collo ici. Sauf que moi mes compositions de troupes sont parfaites. Ouais tu utilises le truc là. Non non c'est juste que je sais comment faire mes compositions d'armée. Moi je lis. Excusez-moi. 3 unités d'infanterie pour camalerie. 6 de 5 parce qu'après bon après je compense etc. Ouais 6 de 5 c'est ça ouais. Un peu plus d'artillerie. Non mais l'artillerie sur ce jeu ça fait tout. Surtout que la plupart du temps dans les grandes guerres. Non mais dans les grandes guerres la plupart du temps tu mobilises et quand tu mobilises c'est des soldats régulaires que tu as. Oui. Du coup si tu combines ça avec ton artillerie c'est équilibré alors que si tu fais des... Mais dis sans déconner je te donne de l'argent si tu me rejoins j'ai pas envie d'être en guerre contre l'Autriche et les Pays-Bas. Non mais je t'ai rien demandé hein. En même temps c'est toi tu cherches la merde. L'Ottoman viens avec moi. Non mais là encore s'il y a que l'Autriche, les Pays-Bas et l'Angleterre je vais peut-être rejoindre. Mais putain tu fais chier j'ai pas envie d'être en guerre maintenant quoi. Eh vous inquiétez pas vous inquiétez pas je vais gérer. Je vais juste attendre il reste encore 160 jours donc ça. Ouais ouais moi je dis quand il reste genre 50 jours tu mobilises hein. Si c'est la merde hein parce que... Moi je vais pas mobiliser moi je suis un... Ça prend un certain temps de mobiliser donc... Rio Grande mais c'est quoi tous ces gens qui poplent random ? Moi déjà les Anglais ils vont pas passer, ils vont pas traverser le channel je vais les attendre. Euh non les Anglais je crois qu'ils peuvent plus venir à pied. Je suis en banqueroute, j'ai eu un event de merde. Ah oui là par contre euh... Il est 24ème. Bon bah rip les Girac. C'est ce qu'on appelle la banqueroute. Les Girac rejoins une crise comme ça le temps que t'es en crise tu pourras pas descendre. Oui. Ah ok. C'est ça l'avantage. Bon dieu c'est zexploit. Moi je dis report Mehdi. Oh putain les gars on va se faire... On va se faire la guerre là. Oh shit. Bon allez. Je viens. Ah j'espère que la Prusse elle va nous rejoindre nous hein parce que... Attends la Prusse elle va rejoindre... Oh non putain. Ah là ça va péter les gars. Ok. Ok. Je vais réduire la vitesse. On prépare nos armées. Oh god. Oh god. Je mobilise les armées que j'ai pas. What ? Attends c'est quoi les netherlands ? Moi j'ai déjà bouffé les netherlands. Je pense que... Avec 80 000 hommes je pense que ça suffit. Ça va être le let's play de l'amusement pour les Girac. Là ça se voit. Bon là ça va être pour nous tous hein. On risque de se faire violer. Non mais non. Faut pas partir des fêtistes voyons. Je pense qu'ils vont... Je pense qu'ils vont... Je pense qu'ils vont te focus toi la Prusse. Je m'occupe vite fait du netherlands et ensuite je monte directement pour... Toi la Prusse. MDR. Moi je suis la Prusse moi. Tu m'as appelé la Prusse connard ? Non toi t'es la Russie. Je suis la Prusse. La Prusse va te focus. La Prusse va te focus. Ouais. Je mobilise... Ça y est on a un gars putain. Merde. Ok les gars. Pause. Pas qu'on... Ouais vas-y vas-y. Laisse pas pause deux secondes le temps qu'on lance tous nos troupes pour qu'on puisse... Ouais ouais ouais. Moi je vais prendre déjà toute la première ligne de front là pour Nédano. Je vais faire un blocus du côté de l'Autriche. Un blocus maritime. On va aller Afrika. Foka. Je suis en guerre. On est en guerre contre ça. Ouais ouais ouais. Unicid Kingdom il va en faire. Ouais je suis pas vraiment fait tout ce bordel moi. Je suis pas vraiment fait tout ce bordel moi. Je suis pas vraiment fait tout ce bordel moi. Je peux rentrer en France mais ils pourront rien faire. Peut-être l'attaquer lui. Il faut combien de tuer une légère actuellement ? Je relance les gars en quoi ? Mais là je suis en positif hein. Mais c'est... Non bah non il me faudrait au moins 200. Bah tiens je peux uniquement t'offrir 130 c'est ce qu'il me propose. C'est bon. Ouais c'est bien. C'est exactement ce qu'il me faut. Moi aussi je t'en donne. En fait c'est juste mon prestige qui a été dégradé en fait. Genre qu'en fait t'es un assisté ? C'est compliqué. Bon j'espère. Bon normalement j'ai assez d'hommes. 40 000 devrait suffire pour défendre la France d'une invasion anglaise. Ça me tendrait qu'ils puissent débarquer beaucoup plus d'hommes. Non c'est vrai qu'au début ils ont pas de bateaux de transport, ils ont que des bateaux de guerre en fait. Par contre moi j'ai perdu énormément de thunes donc on va arrêter le passage. Mais c'était taré en fait les Pays-Bas. Ils ont full annexes à Belgique les pauvres. Bah oui. Mais j'ai même pas vu ça. Je pensais qu'ils avaient pris genre les Pays du Nord. Genre je sais pas si c'est la Wallonie. Non ils ont repris leur corps c'est à dire tout. C'est bien. On va peut-être négocier la libération de la Belgique du coup ça offre du prestige. Bah là on est en guerre pour prendre... C'est qui le patron ? Merde c'est les Etats-Unis. Merde ils vont faire de la merde encore. Le plus de mon côté il y a personne donc c'est probablement parce que ça arrive chez toi. Oh gars là j'en suis dit y'a pas mis le trou. Mehdi rush leur capitale si tu peux. Ouais nan mais attends moi je suis pas Napoléon. Merde mais Sylvia elle est tellement conne. Il faudra jamais de P séparer avec eux même si tu prends la capitale. Je leur suis pas la capitale si j'aurai direct P séparer. Mec la mobilisation comme elle est lente chez moi c'est horrible. Depuis début de la guerre je suis à 2,6%. J'ai mobilisé 6000 hommes. Perso je mobilise pas. Je les mets cher eux hein putain. Avec 39000 hommes ici ça fait du monde. Bon ils arrivent à se créer les types ? Ah oui c'est je crois que j'en fissais un ok. Ils gagnent tous chez moi. Les autrichiens ? Ouais. Ouais c'est vrai ouais. C'est Mehdi il va falloir qu'ils rushent les trucs non on peut tenir. Je vais mettre y'a pas des montagnes quelque part. Heureusement que j'ai bien fait de stack mes canons etc. Ca fait que je souffre pas du tout de mauvaises organisations. Bon on va mettre une petite pause. Ce que je vous propose c'est d'arrêter l'épisode là. Ca fait 26 minutes qu'on tourne. Ah bon ok. On s'est laissé passer par le temps. C'est pas grave comme ça vous aurez eu un épisode plus long. On espère que ça vous a plu et on vous dit à la prochaine. Ciao ciao. Ciao les gens.